Les questions environnementales sont déterminantes lors de l'implantation d'un aéroport. Réduire au maximum les nuisances est une nécessité et une priorité. Moi je suis habitant de la commune de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, donc comme je vous disais qui est située en bout de piste de l'aéroport. Et de ce fait on subit de plein fouet les nuisances liées au bruit, et je dirais au gaz brûlé des décollages et des atterrissages sur Nantes-Atlantique. A Saint-Aignan, les avions passent pratiquement à 100 mètres au-dessus du clocher. Donc les gens ils voient les avions de grandeur nature de la même façon côté Bouguenay où il y a un survol de collège, il y a le survol de la ville de Nantes. Si vous prenez le vendredi après-midi par exemple, c'est un avion tous les 10 minutes, tous les quart d'heure. Si vous prenez le matin à partir de 5h30, vous n'avez pas besoin de réveil pour vous réveiller. Il faut forcément faire des choix à un moment donné. Sur l'agglomération nantaise et le sud-loir, 60 000 personnes impactées à terme. Aujourd'hui sur Notre-Dame-des-Landes, si on est à 2 ou 3 000 personnes impactées par un futur aéroport, c'est un maximum. Premier aéroport du 21e siècle, dernier aéroport construit en France avant bien longtemps, l'aéroport international de Notre-Dame-des-Landes sera aussi le plus respectueux de l'environnement. On a des éléments jusqu'à la réalisation qui permettent une meilleure prise en compte de l'environnement parce que ça a été dès le départ bien analysé, on avait un inventaire important et à partir de là on essayait d'avoir le moins d'impact. Donc c'est possible de ne pas toucher, si on pouvait d'essayer de corriger et puis si malheureusement comme une piste là on a un impact fort, on compense. Comme contrainte j'avais d'éviter de survoler les bourgs et les villages, on en est arrivé à ce résultat avec deux pistes qui sont un peu désaxées parce qu'on arrive d'un côté et on repartait de l'autre et si on n'avait qu'une piste, on n'a pas la même facilité d'implantation du système pour le bruit. Le positionnement de l'aérogare tel qu'il est prévu entre les deux pistes va minimiser de façon conséquente le temps de roulage des avions au sol qui est consommateur de kérosène et donc de pollution. Il faut que cet aéroport puisse accueillir des très gros porteurs. Aujourd'hui on est dans un principe environnemental de réduction des émissions. Le 380 a été développé dans ce but là, c'est des jumbo jets. Tous les ans chaque appareil apporte son lot d'innovations et de nouveautés et tout ça dans un esprit de performance et donc d'amélioration de l'environnement. Le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes s'est vu confirmé par le Grenelle de l'Environnement. L'aéroport sera doté d'une infrastructure aux normes de haute qualité environnementale, notamment par un système d'exploitation optimisé. Les bâtiments seront à basse consommation et à énergie positive. Enfin, des mesures compensatoires sont inscrites dans un plan de gestion agri-environnementale important et concerté. Protéger l'environnement, c'est également maintenir une activité agricole pérenne. Nous devons avoir un œil particulièrement vigilant de façon à ce que d'un côté, les agriculteurs puissent retrouver non seulement la surface, mais on retrouve aussi le potentiel agronomique dont ils ont besoin pour assurer la survie de l'agricultation. Protéger les espaces agricoles et naturels entre Nantes et l'aéroport, c'est protéger l'environnement. 19 000 hectares sont délimités et garantis à cet effet par le Conseil général de Loire-Atlantique. Le péant consisterait à pouvoir geler pour une période suffisamment longue de façon à ce qu'il reste dévoué à l'économie agricole. C'est ça ce qui se passera autour de Notre-Dame-des-Landes. Ce n'est pas un désert, ce n'est pas un parc avec des animaux et quelques agriculteurs que l'on vient regarder, mais c'est une vie rurale agricole qui est maintenue, pas un étalement de la ville avec les déplacements qui se posent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada